Générique ... Bienvenue à vous tous dans votre émission Ensemble C'est Mieux. Vous le savez, les fêtes approchent et on commence à se préparer. Ce n'est pas vous Justine qui allez dire le contraire ? Exactement, nous allons parler des tenues de fête pour nos enfants. Ah chouette, on verra quelles sont les tendances actuelles. C'est ça. Les enfants, vous en parlez si bien. Justine, ça tombe bien parce que Carl aussi en parle très bien, mais sous un autre angle. Oui, l'angle philosophique, il n'est jamais trop tôt pour apprendre aux enfants à philosopher. Je vais vous présenter quelques livres qui sont d'autant... Bon, je m'embarque dans une phrase que je ne vais pas pouvoir terminer. De très beaux cadeaux pour Noël. Ce sont des livres qui parlent de philo aux plus petits. Parfait, vous y êtes arrivé, c'est bon. Allez, la suite tout à l'heure. Ça tombe bien parce que nous verrons justement comment donner le goût de la lecture aux enfants par de petites astuces. On verra ça dans quelques instants. Nous ferons également un zoom sur la plateforme éducative Lumini qui est portée par plusieurs acteurs dont France Télévisions et Lina à destination des élèves et des enseignants ainsi que les éducateurs. Ne les oublions pas. Enfin, Billy nous fera découvrir une association, les Amis de Saint-Jean-du-Poteau dans le Morbihan, qui préparent eux aussi activement les fêtes de Noël. Voilà pour le menu de ce jour. Nous vous le disions, nous allons parler ce matin du goût de la lecture. Comment leur donner aux enfants le goût de la lecture ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite en images. Qu'est-ce que t'as lu de bien récemment ? Ben, je suis pas trop bouquin, moi. La France a beau être la patrie de Balzac et de Proust, tous les Français ne sont pas de grands lecteurs. Au niveau européen, nous sommes classés septième, loin derrière les Suédois ou les Allemands. Pourtant, 92% des Français déclarent avoir lu au moins un livre dans les 12 derniers mois. Pas si mal. Le lecteur hexagonal lit en moyenne 17 livres par an. Le genre préféré reste le roman, 74%, suivi des livres pratiques, 65%, et des BD et des mangas, 51%. Mais comment donner le goût de la lecture à ceux qui ne voient dans le livre qu'un truc d'un télo casse-bonbon ? Eh bien, il faut déjà se dire qu'on peut lire toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a pas qu'Honoré et Marcel, Balzac et Proust, quoi. Vous adorez jardiner ? Il y a sans doute un bouquin formidable de jardinage qui vous attend. Chacun sa lecture. La plupart du temps, le goût de la lecture vient de l'enfance. Si vous voulez que vos enfants lisent, commencez par leur lire une histoire le soir. Inscrivez-les à la médiathèque du coin, écoutez avec eux des podcasts, des livres audio excellents dans les gros trajets en voiture. Tous les moyens sont bons. Car dans la vie, il faut savoir tourner la page, non ? On va tourner une page de cette émission avec Daniel Bottrel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes bénévole référente lectrice à l'association Lire et Faire Lire, qui est en Ile-et-Vilaine, là en l'occurrence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir pour donner le goût de la lecture aux enfants ? C'est la conjonction de plusieurs facteurs, en fait. Venu le temps de la retraite, j'ai voulu conserver un lien social, avoir une utilité, me sentir pleinement citoyenne. Le fait aussi que je sois devenue grand-mère et que j'ai lu beaucoup d'albums à mes petits-enfants et que j'ai vu le plaisir qu'ils y prenaient. Le plaisir que j'y prenais moi-même a été assez déterminant. Et puis la rencontre avec l'association Lire et Faire Lire, qui permettait justement de donner plus d'ampleur à mon désir de faire partager. Bien sûr. En allant dans les structures, ça peut être les crèches, ça peut être les écoles maternelles, primaires, ça peut être les centres de loisirs, les bibliothèques. Les salons du livre également. Les salons du livre, ce sont beaucoup de lieux où on peut faire partager notre plaisir de la lecture. Parce que je pense que le terme de partage est absolument essentiel. Et aussi celui de plaisir. Et de plaisir. Partage et plaisir. Tout repose là-dessus. Mais vous voyez, on est dans une émission qui s'appelle Ensemble, c'est mieux. Je suis convaincue que pour la lecture, c'est ensemble qu'on apprend à bien aimer lire. Ça c'est certain. Et une association comme Lire et Faire Lire, c'est justement son credo. Vous êtes 20 000 bénévoles dans toute la France. Plus de 20 000 bénévoles dans toute la France. En Ile-et-Vilaine, plus de 1 400. Et il y a une antenne dans tous les départements. Dans tous les départements. Rien qu'en Ile-et-Vilaine, nous atteignons pratiquement les 500. D'accord. Quand vous intervenez dans les écoles ou dans les crèches ou dans les salons du livre, vous choisissez vous-même vos lectures ? Absolument. Ah, ça c'est important. Absolument, c'est la règle. Oui, parce qu'on ne peut bien lire que ce qu'on a aimé. Et voilà, c'est la clé. Et lire à voix haute, ça ne s'improvise pas. Ça semble être une chose facile. Mais en fait, il faut avoir choisi son livre, l'avoir apprécié, l'avoir lu et relu pour le faire passer auprès des enfants. Vous dites que la lecture à voix haute, c'est vraiment une des clés pour faire aimer des livres aux enfants. Pourquoi ? Je crois que la lecture à voix haute est une des clés. C'est un plaisir. Il y a une musicalité. Il y a des temps forts. Il y a des silences. Et je crois que les enfants sont très sensibles à cette musicalité. Je pense que la lecture à voix haute, quand on voit le plaisir que prennent les enfants, mais que prennent aussi les adultes, parce que quand on entend un lecteur, quand on entend les acteurs qui s'adonnent à ce genre de lecture et le plaisir qu'on prend, je crois que c'est très partagé. On revient à ce mot de partage. Et puis vous instaurez des rituels dans ces séances-là de lecture. Absolument, parce que prendre un groupe, même si les bénévoles accueillent que des petits groupes, pas plus de six enfants, de manière à créer une intimité, une relation de proximité, de grande bienveillance aussi. C'est très important, la bienveillance est à grandir. Même si c'est dans ces conditions assez intimes, il importe de créer une sorte de rythme. Alors à chaque bénévole de trouver ses moyens, des bénévoles arrivent avec une petite clochette en disant voilà, la lecture commence. D'autres, c'est avec une marionnette. – Et puis au cours de la lecture, où on a les enfants quand même près d'une demi-heure, on a le temps de varier les lectures. On peut lire plusieurs albums. On peut commencer par une poésie. On peut continuer par un album sérieux qui peut poser des questions graves qu'on retrouvera en philosophie car les enfants s'intéressent à des sujets très graves. – Très graves, vous le dites aussi, vous n'évitez jamais les sujets graves. Au contraire, il y a même des livres qui sont faits pour ça. – Absolument. – Comme vous parliez de « Au revoir blaireau pour la mort ». – Ils ne sont pas faits pour ça, mais ils nous permettent de parler de ce genre de sujet. Je pense à un livre qui ne traite pas de la mort, mais qui parle, qui suggère, qui s'appelle « Au revoir blaireau », « La mort d'un petit blaireau ». Ça permet d'aborder le sujet avec des enfants, mais d'une façon délicate, un peu détournée. Il ne s'agit pas de prendre les choses brutalement de front. Non, je pense que dans la littérature de jeunesse, qui est tellement riche aujourd'hui, on a un choix énorme. – Je vous le confirme. Vous savez quoi ? À côté de vous, vous avez un auteur, justement. – Oui, je vous le connais. – Un auteur et un illustrateur jeunesse. – Si Yousoun. – Bonjour. – Bienvenue à vous, Si Yousoun. – Oui, merci. – J'imagine que tout ce que vient de dire Daniel Bottrel vous interpelle. – Ben oui, ça me parle. – Vous considérez comment votre travail, justement ? Est-ce que vous vous dites que c'est une façon de donner le goût de la lecture aux enfants, la façon dont vous écrivez, dont vous dessinez ? Comment vous pensez vos albums à la base ? Vous vous dites « j'écris pour des enfants » ou ce n'est pas forcément ça que vous ne l'avez pas ? – Alors, pas tout à fait. Ça, c'est une conséquence secondaire, pour être tout à fait honnête. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est sûr, j'ai une âme d'enfant qui est bien, 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 bien musclée encore chez moi. Je pense que quand j'écris, je suis moi aussi quelque part encore un enfant. Et du coup, je m'adresse aussi à tous les miens, à tous mes coréligionnaires, et donc à tous les enfants potentiels. Donc c'est vraiment ça. Et que ce soit d'ailleurs dans l'écriture, aussi bien que dans les dessins. – Vous faites aussi des interventions dans les classes. De quelle façon ? Est-ce que vous avez un petit rituel, vous aussi ? Est-ce qu'il y a un temps de dialogue après ? – Alors, moi, j'interviens souvent en amont des salons, effectivement, dans des écoles en particulier, mais parfois aussi dans des bibliothèques. Et donc, je suis souvent invité dans les classes. Et le petit rituel, c'est souvent l'enseignant, en fait, qui le génère. En me présentant, on parle un petit peu. Et puis après, je m'assois à la place de l'enseignant, souvent. Et là, ce n'est pas six enfants, c'est la classe entière. Donc c'est souvent 30 pères dieux qui sont là comme ça, pour des moments absolument géniaux. Enfin, moi, j'adore ces moments-là, qui sont aussi d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais des moments de resocialisation pour moi. Donc je renoue avec l'humain et avec les destinataires finaux des livres. Et je vois tous ces petits yeux. Puis ils suivent l'histoire, parce qu'en général, elle a été lue par l'enseignant avant. Oui. Lue, relue, relue. Et c'est un petit peu comme, vous savez, un chanteur d'un groupe de rock sur la scène qui n'a pas besoin de reprendre toutes les fins de ses rimes et de ses phrases. Et on a les enfants là aussi qui, de temps en temps, parlent ensemble en plus à ma place. Donc c'est vraiment des moments, c'est que ça, c'est des vrais moments de partage, des vrais moments de plaisir, voilà, aussi bien pour les enfants que pour moi. Vous êtes un auteur prolifique, vous venez encore de sortir des ouvrages, Les petits renards s'envoilent pour Noël, La naissance de Marguerite, on a Armoric Park également, enfin bon, tout un tas de collections qui sortent, vous n'arrêtez jamais. Vous dites ce qui est fabuleux, c'est que les enfants découvrent dans le livre un espace de liberté. Et c'est ça peut-être qui est un peu la clé pour donner le goût de la lecture aussi ? Oui, probablement, oui, oui. Alors ça, c'est aussi mon truc personnel en tant qu'artiste, parce que c'est un thème sur lequel je travaille et je me libère moi-même d'une certaine manière au fur et à mesure que j'avance dans toutes ces productions. Et j'espère qu'effectivement, les livres en général et mes livres, entre guillemets, en particulier, alors je dis mes livres, c'est de moins en moins vrai, parce que je suis de moins en moins auteur et c'est Kerbagène Castel qui a pris le relais sur les quatre derniers livres, qui créent des choses extraordinaires. Voilà, font résonner ça chez les enfants et de la même manière que dans les ateliers aussi, il y a une part de travail sur la libération de l'imaginaire. Oui, Hermorique Park, les dinosaures bretons ont existé. Je confirme, voilà. Avec un verre de chouchaine, on est absolument sûr et certain. C'est sûr et certain, voilà. J'avais envie de revenir sur le fait que, bien sûr, on parle du livre papier, mais aujourd'hui, il y a quand même tout ce côté numérique qui est très présent chez les enfants. Je voulais qu'on écoute la question d'une téléspectatrice et puis on va discuter de ce côté-là, de ce côté numérique, juste après. Je suis auteure et depuis quelques années, je lis principalement au format numérique. D'abord, la liseuse, c'est pratique. Ça me permet surtout de lire la nuit pendant que mon mari dort. En revanche, j'achète encore régulièrement des livres papiers, soit pour ma collection personnelle si j'adore l'auteur, soit pour les offrir en cadeau. Mais les jeunes s'orientent de plus en plus vers les écrans. Est-ce que vous pensez que de leur offrir une liseuse pourrait leur donner le goût de la lecture ? Alors, le goût de la lecture peut-il être favorisé par le numérique ou pas ? Tout est une affaire d'âge, quand même. Tout est une affaire d'âge. Pour les très jeunes enfants, le livre numérique est souvent associé à un jeu. Je pense que pour donner le goût de la lecture, le livre papier est irremplaçable. Justine, pareil, vous pensez à ça ? Oui, et puis nous, c'est un vrai rituel. Le soir, c'est avec mes deux enfants, on prend le temps. Même le plus petit de six mois, il a des livres qui sont adaptés à son âge. Et c'est un vrai rituel. Et c'est génial de voir les images, de faire des voix, de tout ça. C'est un vrai moment de partage. C'est important, je trouve, de garder ce livre papier. Une culture partagée, absolument. Et quand on rentre dans une chambre d'enfants ou de presque adolescents, on est étonnés de voir à quel point les albums sont gardés précieusement. Oui, c'est vrai. Et à quel point les enfants reviennent vers eux. Se rappellent les émotions qu'ils ont éprouvées. Je pense qu'une tablette ne donnera pas du tout les mêmes émotions. Mais moi aussi, comme la personne qui vient d'intervenir, j'apprécie de pouvoir en voyage, avoir enregistré les livres. Vous avez une idée, vous ? Et pouvoir, le côté pratique. Mais je préfère, je continue de préférer, y compris pour moi, le livre papier. Le livre papier. See you soon ? Je suis en fait tout à fait de votre avis. Je crois qu'on ne pourra jamais... Vous travaillez, vous, quand même, sur Palette Graphique ? Oui, j'utilise les deux, en fait. Et j'apprécie autant l'un que l'autre. C'est vrai qu'à l'origine, je suis quand même plus papier, en encre, crayon, etc. Il y a quand même une histoire de matière qu'on touche, qu'on sent, etc. On a vraiment des sens qui sont plus... Absolument, c'est sensuel, oui. Plus mobilisés sur un vrai... Je vais dire un vrai livre. C'est mon lapsus, voilà, c'est fait. Mais néanmoins, je crois qu'une bonne liseuse, c'est sympa aussi. Les deux peuvent coexister. Quand on voyage, l'idée d'avoir une bibliothèque complète, d'avoir des milliers de livres sur un support qui n'est pas plus gros qu'un vrai livre. Ça peut aussi être effectivement intéressant. Je pense que les deux ne sont pas antinomiques et peuvent être complémentaires. Oui, forcément. Alexandre Jardin, qui a donc créé l'association Liré-Faire-Lire en 1999, c'est ça, il y a 20 ans, a dit quand même une phrase assez importante. Il dit un gamin qui jumbile devant un livre ou avec un livre est un gamin vacciné contre l'échec scolaire. On peut rêver. Ben voilà, on peut rêver. On peut rêver. Mais est-ce que le fait d'avoir un lien comme ça, très fort avec un livre, ça crée quand même quelque chose en termes d'apprentissage ? Oui, certainement. Ça crée quelque chose en termes d'apprentissage. Il faut maintenir le lien tout au long d'une scolarité, ce qui n'est pas une chose toujours très facile. C'est moins simple avec les collégiens et les lycéens, de faire des ateliers de lecture ? Alors, l'association Liré-Faire-Lire, pour le moment, intervient essentiellement dans l'enseignement primaire. Mais il faudrait peut-être... En Ile-Vilaine, vous voyez spécifiquement, même chez les maternelles, 70% chez les maternelles. Mais également, et c'est peu, dans trois collèges, parce que ce n'est plus du tout le même type de lecture, évidemment. Et vous sentez un décrochage par rapport aux livres papiers ? Chez les collégiens en particulier, peut-être ? Pas encore au niveau de la sixième, c'est un petit peu plus tard. On en parlait tout à l'heure. On sent ce décrochage beaucoup plus au niveau de la quatrième. D'accord. Mais c'est peut-être là, justement, qu'il faut focaliser... Qu'il faudrait mettre l'accent, bien sûr. Focaliser l'attention. Comment s'y prendre ? On va demander à Karl Brozek. Je pense qu'il a une petite idée. Vous avez des lycéens, Karl. Oui, c'est vrai. Et quand vous êtes professeur de philo, avec votre casquette de professeur de philo, avec votre tange... Ma couronne de l'orier. Votre couronne de l'orier. Comment vous faites pour les intéresser à la philo ? Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. C'est l'heure de ma rubrique, c'est ça ? C'est ça, c'est... Oui, c'est vrai. Comment peut-on, dès le plus jeune âge, intéresser les jeunes à la philosophie ? Pour reprendre votre question, effectivement, Laurent, excusez-moi, j'étais un peu à côté de la plaque. Souvent, on dit que les lycéens, en terminale, le cliché qui court, c'est oui, mais la philosophie, ces gens-là, ces jeunes qui ont 17 ans, ils ne sont pas assez matures pour ça. Alors que, finalement, ça devrait plutôt être le contraire, c'est-à-dire un accompagnement vers les questions philosophiques dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, pour paraphraser ou pour reprendre la phrase d'un grand philosophe de l'Antiquité, il s'agit d'Épicure, dans sa fameuse lettre à Ménécé, la toute première phrase de la lettre à Ménécé d'Épicure, c'est « Même jeune, on ne doit pas remettre à plus tard l'exercice de la philosophie. » Parce que pour Ménécé, ou plutôt pour Épicure, eh bien, la philosophie, c'est aussi le bonheur. Donc, il n'est jamais trop tard pour être heureux, il n'est jamais trop tard pour philosopher. Et c'est l'idée qu'ont eu un collectif d'éditeurs qui s'appellent, qui se sont appelés les Petits Platons, qui ont lancé leur propre collection, leur propre édition, Les Petits Platons, pourquoi ne pas intéresser les tout-petits à la lecture de la philosophie. Et donc, ils ont commencé à sortir des livres qui ont un grand succès. Ils ont un site Internet, je donnerai tout à l'heure l'adresse du site Internet, et puis ils sont commercialisés un petit peu partout. Alors, celui que je suis en train de présenter, là, il brille un peu à l'antenne, parce que je l'ai piqué au CDI de mon lycée. Donc, la mort du divin Socrate, c'est un exemple de ces lectures philosophiques pour les plus jeunes. Ça s'adresse aux enfants de 8-9 ans, à peu près. Et puis là, si on prend la mort du divin Socrate, si on prend cet exemple-là, on voit effectivement tout le procès auquel Socrate a eu droit avant de mourir. Il y a de riches illustrations, c'est très très illustré, c'est très beau. À chaque fois, un auteur, un illustrateur ou une autrice et une illustratrice. Et puis, une histoire. Alors, l'histoire peut paraître un petit peu longue. Ça peut se lire effectivement par épisode, le soir, avant de dormir, pourquoi pas. Et ça commence à initier les plus jeunes, non seulement à la vie des grands philosophes, mais aussi à certains concepts philosophiques. Alors, je vous donne quelques titres de ces éditions des Petits Platons. On a vu Galilée par en vrille. Il y a également le fantôme de Karl Marx. Il y a aussi Kierkegaard et la sirène. Là, il n'y est sous le meilleur des mondes possibles. Bref, c'est tout un florilège comme ça de grands penseurs et de leurs principales idées. Et à mon avis, si les plus jeunes, les enfants ont commencé à lire ça dès 8-9 ans, ils arrivent en terminale un petit peu plus préparés pour cet exercice mystérieux et étonnant de la philosophie. Daniel confirme. Vous l'utilisez, cette collection ? Mais pour les tout-petits aussi, il existe une collection de petits platons. Oui, les tout-petits platons. Absolument. Les tout-petits platons. Et qui marchent très bien. Et qui... C'est fabuleux. Et qui est riche, vraiment. Donc, allez faire un tour sur le site. N'hésitez pas, c'est tout simple. C'est www.lespetitsplatons.com. Vous pouvez même commander des coffrets entiers. Bonne idée de cadeau pour Noël. Oui, exactement. Alors, un autre coup de cœur, Carl. Oui. Philo, pour les plus jeunes, c'est une BD cette fois. Oui, c'est Philo Comics. Tout simplement, Philo Comics. Les auteurs, c'est un professeur agrégé de philosophie qui s'appelle Jérôme Vermeert qui s'est adjoint des services de Jean-Philippe Thivet et Annelies Combeau pour les dessins et la couleur. Et Philo Comics, ce sont 10 philosophes de Platon à Nietzsche en passant par Pascal, Descartes, Montaigne, etc. On raconte pour chacun leur propre approche du bonheur. Le truc, c'est que c'est très, très drôle et qu'on apprend sans en avoir l'air. Comme c'est une BD, les enfants le prennent comme une BD marrante, comme un Spirou ou quoi que ce soit d'autre. Et en fait, ça fait rentrer certains concepts philosophiques. Pour vous donner un exemple personnel, ma fille l'a lu quand elle avait 8 ans. Quelques mois après la lecture de Philo Comics par ma fille, quand même, elle a gamine 8 ans, elle entend la chanson d'Alain Souchon Full Sentimental. C'est où il dit le bonheur, c'est de l'avoir plein de nos armoires. Et là, elle se tourne vers moi et me fait « Ah ouais, c'est comme Schopenhauer ». C'était fort à propos, c'était très, très bien. Et à 8 ans, parler à propos de Schopenhauer, merci Philo Comics. Donc ça, c'est l'édition Rue de Sèvres à conseiller très, très fermement pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à offrir ça. Philo Comics, super idée. Allez, le dernier livre que vous voulez nous présenter. Carl, ça adresse peut-être un peu plus aux ados qu'aux enfants. Oui, absolument. C'est plus les adolescents 13, 14, 15 ans. Si votre ado est fan de Star Wars, n'hésitez pas pour Noël à lui offrir ce livre de Gilles Verviche, encore un agrégé de philosophie, fan de Star Wars. Ça s'appelle « Star Wars, la philo contre-attaque ». C'est juste passionnant à lire. Pas besoin d'être un grand spécialiste de Star Wars. Il faut juste avoir vu les films. Et on nous raconte, par exemple, que l'Ordre des Jedi peut être affilié au stoïcisme philosophique. On nous raconte aussi que le basculement par Dark Vador de la République Galactique vers l'Empire Galactique, qui est quand même un petit peu totalitaire, eh bien, ça reprend beaucoup les idées de Machiavelli. Il fait comme ça plein d'allers-retours entre la culture populaire, la pop culture que représente Star Wars et la grande culture, celle de la philosophie. Alors ça, si vraiment vous voulez, même vous, en tant qu'adulte, vous refamiliariser ou vous familiariser avec la philosophie tout en étant dans, bah oui, encore une fois, le populaire, l'amusement, etc. à conseiller très fermement. C'est top. Donc il y a de la philo dans Star Wars. Il y a de la philo dans Star Wars, mais bien sûr. Merci beaucoup, Carl. Très bonnes idées de cadeaux. Allez, une fois qu'on aura lu Philo Comics, Star Wars, et les petits platons, eh bien, peut-être qu'on aura envie de se dégourdir un peu les doigts. Vous savez quoi ? Lélia Nevers, vous savez, elle a toujours plein d'idées. Eh bien, ce matin, elle va nous apprendre, on va dire ça comme ça, à fabriquer des oiseaux en ballon de baudruche. On la retrouve tout de suite. Bonjour, je m'appelle Lana. Bonjour, je m'appelle Alice. Bonjour, je m'appelle Evelyne. Nous sommes venus aujourd'hui pour fabriquer des oiseaux ballons. Bonjour, Evelyne. Bonjour, Anna. Bonjour, Alice. Aujourd'hui, je vous propose une activité qui nécessite très peu de matériel. On va fabriquer des oiseaux ballons. Oui ! On y va. Très bien. Pour réaliser nos oiseaux ballons, il nous faut un... Un ballon. De préférence de votre couleur préférée. C'est quoi, toi, Alice, ta couleur préférée ? C'est rose. Voilà. On essaie de ne pas trop le distendre. Maintenant qu'on a gonflé nos ballons et qu'on a fait un nœud, on va faire les pattes de l'oiseau. Pour ça, on choisit une feuille de papier cartonné de la couleur que l'on préfère. Et on va dessiner les pattes. Et ensuite, je vais découper et coller mon oiseau sur les pattes. Pour ça, je vous conseille d'utiliser du double face. Tu vois, Alice, on prend un tout petit morceau. Vas-y. Maintenant, la deuxième partie. On va réaliser le bec de l'oiseau et les yeux. Pour le bec, petite astuce, je vous conseille de dessiner en amont un petit rectangle qui va nous servir à coller le carton sur le ballon et ensuite de faire deux triangles de chaque côté qu'on va ensuite plier et qui vont faire le bec. Voilà, on a découpé notre bec. Nos yeux sont prêts et on n'a qu'à mettre le ruban adhésif sur le petit rectangle qu'on avait prévu à cet effet et ça se colle tout seul. Il est beau, hein ? Une belle tête de poule. Pour la dernière étape, on va fabriquer la huppe, la queue et les ailes. Pour ça, on prend du papier de soie et avec une paire de ciseaux, on va faire des franges en coupant. On va en faire sur toute la longueur et finalement, rapporter tout ça au centre. Maintenant, on n'a plus qu'à les coller. Et voilà, on a terminé nos oiseaux ballons. Cette activité faite en plein été peut aussi être l'occasion de sensibiliser vos enfants au fait que pendant les grandes chaleurs, les oiseaux ont soif et donc on peut accompagner cette activité avec le fait de mettre une petite coupelle d'eau à la fenêtre et observer les oiseaux. On résume. Pour fabriquer un oiseau en ballon de baudruche, gonflez un ballon et dessinez des pattes d'oiseau sur un papier cartonné, découpez-les puis collez-les au ballon. Petite astuce, utilisez du scotch double face pour plus de facilité. Dessinez, découpez, puis collez un bec et des yeux. Découpez des ailes, une huppe et une queue avec du papier de soie puis collez-les. Votre oiseau ballon est à présent terminé. Voilà une activité toute simple à faire en famille. Et voilà, une idée d'activité. On va continuer à parler d'éducation avec vous Christelle. Bienvenue. Vous êtes ce matin. Vous allez nous parler de la plateforme éducative Lumni. C'est une offre qui a été lancée mi-novembre par les partenaires de l'audiovisuel public. Est-ce que vous pouvez nous la présenter cette offre éducative, cette plateforme ? Tout à fait. Le mardi 19, France Télé, Lina et d'autres acteurs de l'audiovisuel public ont présenté Lumni. 19 novembre, oui. Voilà, donc c'était le 19 novembre. Et donc, cette plateforme, elle est en accès libre, gratuite, sans publicité. Et elle donne accès, en fait, alors en complément de la lecture qu'on a abordée jusque-là. Oui. Elle donne accès à un certain nombre de contenu vidéo, son, images, articles, qui sont des différents acteurs potentiels et qui sont surtout en lien avec les programmes scolaires. Voilà. On peut regarder un petit teaser ? Un petit teaser, oui. Allez, on regarde. Les mots. Saviez-vous qu'Albert Einstein a changé la science avec trois lettres et un chiffre ? Il est né en Allemagne, un pays divisé en deux pendant la guerre froide par un mur de 155 kilomètres. Il en faudrait 2500 bout à bout pour atteindre la Lune. C'est pour ça qu'il a fallu huit jours, trois heures et 18 minutes à Armstrong pour faire l'aller-retour. Soit beaucoup plus de temps qu'une bombe de 71 centimètres de diamètre pour raser Hiroshima. Quelques secondes seulement. Derrière chaque nombre se cache une grande histoire. Parce qu'on en apprend tous les jours, retrouvez la grande explication et des milliers d'autres vidéos sur lumni.fr. Alors, excellente question de M. Karl Brozak, ici présent. Est-ce qu'il faut s'inscrire sur la plateforme pour y avoir accès ? Non, c'est gratuit. lumni.fr, vous allez sur la plateforme. Déjà, vous avez accès tout seul. Alors, que ce soit les enfants, de la maternelle jusqu'au lycée, déjà. Et puis, donc, toute personne qui a envie d'augmenter sa culture, on va dire, d'avoir accès à la connaissance. Tout ça, c'est possible. Et puis, de préparer un cours, tout simplement. Donc, ça, c'est un peu tous les publics. Et aussi, les publics enseignants et chercheurs. Alors, quand vous voulez me demander est-ce qu'on a des accès équivalents, les enseignants et les éducateurs ont un accès un peu sécurisé pour aller encore plus loin, c'est-à-dire pour construire des parcours pédagogiques, des cours, des ateliers et se les échanger entre eux. Donc, ils vont encore plus loin que l'accès grand public. D'accord. Est-ce qu'il y a des différents modes de navigation ? Peut-être ? Alors, il y a un mode de navigation par, on va dire, par classe, par thématique. Donc, ça, on est en sixième, on est en cinquième, on retrouve, en fait, la section. Et on va voir toute l'offre de contenu par rapport à l'âge. Il y a une éditorialisation, c'est-à-dire que vous allez chercher, en fait, par rapport à des... Par exemple, vous savez qu'il y a tel contenu, vous allez le retrouver. Et puis après, il y a le moteur de recherche, un peu classique. Et là, par un mot-clé, tac, vous allez retomber sur les ressources équivalentes. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les types de contenus, et en particulier, les contenus inas disponibles ? Alors, il y a des contenus vidéo, des contenus d'articles, des sons, des podcasts de Radio France, par exemple. Des contenus de canopée aussi, qui s'occupent, en fait, justement, du réseau éducatif. Et puis, pour l'INA, en fait, il y a à peu près 3 000 contenus qui sont quand même très ciblés enseignants, éducateurs, et qui leur permettent, justement, d'avoir un gain de temps pour faire leurs ateliers, leurs cours, leurs interventions, mais aussi directement aux élèves. Et du coup, j'ai sélectionné un contenu qui s'appelle La Grande Explication, qui, je trouve, est assez bien fait. Ce sont des contenus très courts qui permettent d'avoir accès à un événement historique en lien avec le programme et d'illustrer cet événement historique avec de l'illustration, de la PAO, de la... Enfin, voilà, en images. On découvre ! Allez ! On découvre La Grande Explication. En 1964, la France est présidée par le général de Gaulle. La guerre d'Algérie est terminée, la parole se libère et l'insouciance résonne au rythme de la musique yéyée. Le niveau de vie augmente et le petit écran s'installe dans le salon des Français. Excellente préparation puisqu'il s'agit d'un tonique des muscles extenseurs de la jambe sur la cuisse. L'essor de la télévision commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Deux caméras enregistrent simultanément mon image. On frissonne devant les premières retransmissions du Tour de France puis on s'extasie en regardant le premier journal télévisé filmé depuis la nacelle d'une montgolfière qui prend feu en plein vol. L'étrange lucarne fascine les Français qui se pressent massivement devant les vitrines, dans les cafés ou chez leurs voisins. Car si l'engouement est considérable, rares sont ceux qui possèdent déjà un poste de télévision. Dans les années 60, son ascension est fulgurante. La télévision devient de plus en plus accessible. Les ventes explosent, les programmes se démultiplient et les innovations se succèdent. Vous changez à distance, à volonté. Nous sommes toujours actuellement sur la démonstration des pommes de terre frites et nous passons de channel en channel. Amis téléspectateurs, j'ai la joie de vous présenter cette première soirée de la seconde chaîne. Incroyable. L'ancêtre de la télécommande. Vous avez vu, c'était beau à voir. De quoi s'agit-il quand on parle de la grande explication ? C'est quoi ? C'est 10 épisodes ? Ce sont 10 épisodes de 5 minutes qui retracent des événements historiques qui ont marqué le temps et qui ont marqué le monde entier. Et là, j'ai choisi l'histoire du JT parce que ça avait du sens d'être sur un plateau de télé pour en parler. Mais après, vous avez effectivement l'explication du mur de Berlin. Là, on voit un peu les sujets, l'armistice de 1918, le premier pas sur la Lune, enfin, un certain nombre de sujets et sont traités avec vraiment une approche, on va dire, ludique, dynamique. Donc, je pense que ça peut aussi aider à se souvenir, à garder en mémoire, à interpeller l'élève qui après, elle va peut-être aller encore plus loin avec l'enseignant, bien sûr. Mais c'est un moyen de l'accompagner. une image et une information et puis peut-être aussi de débusquer un peu les fake news. On en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai. Alors, effectivement, il y a vraiment un grand mouvement, ce qui est normal avec les événements qui ont eu lieu, de comprendre, d'essayer de déterminer quelle est la bonne ou la mauvaise information, la vraie ou la fausse. C'est facile, la vraie fausse information, c'est Donald qui nous dit « You are fake news ». C'est ça. La vraie fausse. Exact. Mais en fait, aujourd'hui, on développe plein d'outils pour ça. Et l'INA a notamment déployé des outils pour et aide justement à cette identification en analysant les médias, par exemple. Alors là, on est un petit peu au niveau de l'État, mais même au niveau de l'éducation aux médias. Tous ces outils, toutes ces ressources audiovisuelles qui sont contextualisées, accompagnées par des approches d'enseignants, des universitaires, par ces regards un peu croisés, permettent en fait d'avoir un regard un peu critique et de développer surtout cet esprit critique. L'esprit critique. Daniel, c'est important. Je pense que c'est absolument essentiel que les choses soient bien contextualisées, qu'on puisse développer l'esprit critique à partir d'événements vérifiés, de choses sûres et qu'on ne laisse pas se développer un esprit de jeunes prêts à prendre les nouvelles qui leur sont propagées par les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut être vigilant à cet égard. La plateforme Lumini peut nous y aider. Merci beaucoup, Christelle. Je vous en prie, j'ai envie de vraiment aller sur cette plateforme et à emmener, à inviter aussi les enfants même dans les ateliers. Je pense que c'est vraiment complémentaire. C'est bon à retenir. Les fêtes de Noël approchent, vous le savez, direction Plumelin dans le Morbihan. Là-bas, la crèche de Noël est une véritable institution. Chaque année, notre ami Billy est allé rencontrer l'association Les Amis de Saint-Jean-du-Poteau qui font tout pour que perdure la tradition. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, je suis venue vous voir aujourd'hui, on est dans le Morbihan. On est venue vous voir parce que vous dirigez une association qui s'appelle Les Amis de Saint-Jean-du-Poteau, c'est ça ? Oui. Bon. Alors, depuis combien d'années vous êtes la présidente de cette association et depuis quand elle existe ? Donc, depuis 97. D'accord. Depuis 97. Et elle date de 1975. D'accord. Donc, elle n'est pas toute jeune cette association. Non plus. Alors, elle sert à quoi l'association ? Alors, l'association sert à rénover la chapelle. D'accord. Les abords. La chapelle qui était ici dans le village, c'est ça ? Non, qui était dans le village de Saint-Jean-du-Poteau. Et la fontaine. D'accord. La chapelle a été rénovée en 2017. Et puis alors, on fait une fête tous les ans, le premier dimanche d'août. D'accord. Donc ça, c'est pour récupérer les pépettes pour faire la rénovation, c'est ça ? Voilà. Donc vous faites un repas, c'est ça, au mois d'août ? Oui, un repas. Est-ce que vous faites d'autres choses dans l'année ? Non. Que la crèche. Ah ! Vous dites non, mais il y a quand même autre chose. C'est la crèche, c'est ça ? La crèche. Alors, c'est quoi la crèche ? Racontez-nous un petit peu. La crèche, c'est un petit nombre. On fait ça depuis l'an 2000. D'accord. C'est la 20e. D'accord. Donc là, c'est l'anniversaire cette année. Oui. Alors donc, on a des gars qui font des maquettes. Après, moi, je n'ai pas un. Après, les autres viennent aider à monter à la chapelle. D'accord. Alors, vous dites des maquettes, mais des maquettes de la crèche ou ils font des maquettes de quelque chose ? C'est-à-dire qu'on représente toujours un lieu dit. Ah ! D'accord. On change de thème tous les ans. Ok. Vous avez fait quoi comme thème, par exemple ? On a fait, par exemple, Notre-Dame de Kelvin, on a fait Château de Jocelyn, on a fait La vie d'autrefois. D'accord. Tous les métiers. Vous faites ça en maquette, c'est ça ? Vous représentez ça en plus petit, mais dans une crèche ? Voilà. Voilà, mais qui représente quand même au sol, ça se fait sur toute la largeur de la chapelle. D'accord. Un petit 50 m². Et ça, on peut venir voir ça ? Je pense que c'est la période de Noël à partir de quand s'est ouvert la chapelle ? À partir du 13 décembre. Du 13 décembre. Et il faut payer quelque chose pour rentrer ? C'est gratuit. L'entrée est gratuite et on offre le café. C'est pour ça. Oh, bah, dit. C'est pas mal. On est bien dans le Morbihan. Eh, mais oui. Alors, cette année, c'est pour ça, vous alliez dire ? C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde à venir. D'accord. On a eu même une année qu'on a fait la grotte de Brondivy, on a eu 9 460 personnes. Ah, quand même. Quand même. Plus de 9 000 personnes ici, dans ce petit village. Voilà. Alors, cette année, est-ce que vous savez déjà le thème que vous allez faire ? Ah, oui. Alors, dites-moi tout. J'ai envie de savoir. Alors, donc, on va vous montrer. On va aller voir, c'est ça ? Oui, on va aller voir. Allez, alors, on va aller voir. Venez voir. Venez me montrer tout ça, Delphine. Alors, donc. Bonjour, messieurs. Alors, donc. Ah, oui, d'accord. Erwan et Samuel. Bonjour, les gars. C'est une élitance toute terre. Bonjour. Donc, ça, c'est... Alors, c'est quoi, cette année ? Alors, regardez bien. C'est un tout petit peu, donc ça va être le Mont-Saint-Michel. Et puis, il y a une petite photo quand même ici, pour comment dire, qui me donne bien quand même un indice. Parce que j'avoue, tout seul comme ça, j'aurais peut-être eu du mal. Alors, est-ce que vous savez à peu près la taille que va faire la maquette à terme ? Ah, non. Il faut demander avec les gars. D'accord. Ça, c'est les garçons qui vont nous parler de ça. C'est eux. Elle fait combien, au final, cette maquette ? Parce que c'est énorme, quand même. Oui, donc, on est parti sur une échelle 1,50e. Ah, OK. Qui devrait faire, au final, 5 mètres de large par 4,50 mètres de hauteur. Donc, l'Archange, qui est tout là-haut, se situera, lui, à 4,50 mètres de hauteur. OK, l'Archange est tout. Ah, d'accord, OK. Je n'avais pas vu. Comme tout est gratuit, Delphine, vous disiez que le café est gratuit, l'entrée est gratuite. Vous faites comment pour avoir le financement ? Pas tout. Donc, on essaye de minimiser les achats, justement. Donc, les tasseaux qu'on vend en dessous, c'est une entreprise locale qui nous fournit ça gratuitement. D'accord. C'est des déchets chez eux, si on veut. Bon, Delphine, vous ne vouliez pas être avec nous, venez avec nous. On va dire au revoir à tout le monde. Et puis, alors, je vais vous mettre juste là au milieu. Delphine, elle voulait faire le dos aujourd'hui. Pour remercier, alors, vous vouliez me dire un petit chose tout à l'heure ? Il y a beaucoup d'anciens encore qui viennent vous aider quand vous faites ce genre d'événement. C'est ça ? Des gens qui ont créé l'association et qui sont encore là avec vous aujourd'hui. Oui, ils vont venir nous aider à servir le café et puis à expliquer aux gens, à commenter un peu la mémoire. Ce qu'on a fait. C'est ça. Nous, dans l'émission, on dit toujours qu'ensemble, c'est mieux. Là, on le voit bien. Ensemble, c'est mieux. Donc, on a dit à partir du 13 décembre, ici, on est où à ? Plumelin. Plumelin. On vient voir à Saint-Jean-du-Poteau. Merci beaucoup de ce moment passé avec vous. Merci. Bon courage que Delphine a dit il y a encore du boulot. C'est ça. Merci à vous d'être venu. Ça marche. A bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et bien tous à Plumelin, à partir du 13 décembre, rendez-vous est pris. Et merci beaucoup, Billy, pour cette magnifique découverte. On est dans l'ambiance des fêtes. Justement, ça tombe bien. Qu'est-ce que, Justine, c'est votre sujet du jour ? Comment habiller nos bambins pour les fêtes ? Au mieux. Mais oui, parce que ça y est, le compte à rebours est activé depuis dimanche. Donc, j'y moi 21 avant Noël. C'est l'occasion parfaite pour sortir sa plus belle tenue. Et cette année, la mode des enfants nous plonge dans une ambiance féérique et s'illumine de fantaisie. Donc, les fillettes se partent de paillettes et d'or. Et les garçons, c'est plus pour un petit côté sport chic. Mais là, aujourd'hui, du bébé aux ados, on va justement avoir quelques idées. Allez, super. Quelle matière on va retrouver ? Alors, dites-nous. Alors, en termes de matière, forcément, ça va briller. On va retrouver du tulle, on va retrouver du velours, de l'organza, du satin, mais tout ce qui est aussi sequins, paillettes et comme imprimé, du tartan ou l'imprimé jacquard. Sur les pulls, surtout. On a hâte de voir la sélection. Alors, on va commencer par les looks de fillettes. Voilà. Alors, ça a été très dur de choisir parce que tout était adorable. C'est mignon. C'est tellement beau. Surtout qu'en plus, moi, je n'ai pas de filles, donc là, je me ferais plaisir dans le choix. Je comprends. Voilà. Donc, on va commencer avec une petite robe en imprimé, justement, tartan rouge. Alors, ça, c'est des tout petits prix parce que c'est moins de 15 euros, cette petite robe toute mignonne, avec un joli collant et une paire de souliers. À côté, nous avons une robe en tulle à poids, effet de transparence, donc un petit peu de brillance au niveau de la ceinture. Il y a un petit jeu de volant. Voilà, c'est pareil, des petits collants, une petite bottine et on n'hésite pas à mettre un headband sur la tête. C'est mignon. Et c'est pareil, c'est un petit budget parce que c'est une vingtaine d'euros. Alors, si on préfère les pantalons ou les shorts ? Voilà. Si vous préférez les pantalons, parce qu'au moins, vous êtes sûrs de pouvoir les remettre peut-être après, derrière. Alors, il y a le petit pantalon à sequin en lamé, pardon, pas forcément du sequin. C'est plus un tissu un peu brillant. C'est élastiqué à la taille avec un petit nœud. Voilà, on le met avec une paire de ballerines et un petit haut plus simple. Voir une petite veste par-dessus, c'est sympa. Et voilà, ça peut se remettre. Comme le short à côté, là, vous allez l'associer à une blouse et on remet un lénage parce que forcément, il fait un peu plus frais. Mais c'est sympa. Et puis le velours, encore une fois, c'est extrêmement tendance. Donc, on n'hésite pas. Bon, et puis un petit mini look, on va dire, aller pour moins de 50 euros. Mini look de moins de 50 euros. Ah non, c'est important parce que les fêtes, c'est quand même un petit budget. Donc, on fait attention aussi aux vêtements. Donc, là, c'est une petite robe moitié velours, moitié tulle. Et puis, vous avez des petites barrettes pour aller avec et pour donner une petite... une petite... une petite origivité. J'ai touche. Et voilà, merci beaucoup. Et des petites ballerines, pareil, dorées, très mignonnes. Allez, on va du côté des garçons maintenant. Une petite sélection également. Voilà, pour nos ados. Oui. On va commencer avec ça. Mais oui. Alors, vous allez voir, sur un style, on va avoir une veste en jean pour un côté un petit peu plus cool mais qu'on va associer à un chino ajusté et puis, on va prendre des baskets blanches. Alors, baskets blanches, pas couleur terre, ça, c'est important aussi. Attends, c'est dur. Les ados ne sont pas au courant de ça. Donc, voilà, on n'hésite pas à retrousser un petit peu et puis avec un t-shirt blanc. Au moins, c'est pareil, tout est remettable après. Et puis, à côté, on part sur un blazer avec un tissu armuré. Donc, c'est vraiment sympa parce que ça change aussi. On peut remettre ça avec un jean derrière. C'est plus habillé mais c'est pareil, tout se dissocie et on peut l'ajuster après. Vous allez nous proposer un mini-look complet pour moins de 100 euros. C'est un tout petit peu plus cher. Un petit peu plus mais forcément, là, les garçons, il y a forcément plus de pièces que juste une robe pour les petites filles. Donc, il y a un blazer en velours. Je suis partie sur une base de jean toujours dans l'idée de remettre derrière parce que c'est important. On ne peut pas acheter juste la tenue pour le réveillon. C'est très mignon, ça. Oui, c'est mignon. Petit nœud papillon parce que le nœud papillon est assez tendance en ce moment. La chemise blanche que vous allez pouvoir remettre derrière aussi des bottines, des boots en cuir. Un peu moins de 100 euros. On peut rajouter des petits accessoires peut-être. C'est lourd, là. Surtout pour les garçons, en plus, c'est mignon. On parle beaucoup du nœud papillon mais on parle aussi pas mal des bretelles. C'est sympa, ça. Ah ouais. C'est un petit côté de l'œud papillon parce que j'ai l'impression que ça a tendance un peu à disparaître. Non, c'est toujours... Non, parce que même pour les adultes, c'est impressionnant. C'est pour ça, je voyais moins... Daniel est fan des nœud papillons. Je vois ça, ses yeux qui brillent. C'est super mignon. Par contre, la cravate n'est plus du tout d'activité pour les enfants. Là, c'est un côté trop classique, vu et revu. Mais le nœud papillon, et même chez les adultes. Chez les adultes, c'est sympa. Dans les mariages, maintenant, c'est quasiment plus la cravate. C'est que le nœud papillon. Moi, j'ai un petit feut pour les bretelles, je vous avoue. Je trouve ça super mignon. Le petit côté rétro, comme ça, c'est chouette. Exactement. Et c'est le grand retour du rétro, de grandes anciennes remettent au goût du jour un style plus traditionnel de vêtements pour les enfants. Et notamment aussi des marques made in France qui font vraiment attention à ressortir les béguins, les petites collerettes, comme vous pouvez voir. Là, c'est la marque Petitbec qui... Voilà, les chaussettes hautes avec les petits souliers, les petits gilets. Moi, je trouve ça... C'est agroqué. Franchement, ça fait des bouilles, les béguins, comme ça. Donc, voilà, il y a Petitbec qui fait ça. Il y a aussi Frangin, Frangine. Et la marque Apache, c'est des bloomers. Ça fait ressortir les petites cuisses et tout ça. C'est trop mignon. Moi, je trouve ça génial. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est des univers vraiment très poétiques, très doux. Et ça parle à tout le monde, aussi bien en garçon ou en fille. Je trouve que c'est chouette. On termine avec des petits accessoires pour les filles ? Oui. Pas de jaloux quand même. Ah, c'est vrai. Et là, pour le coup, les accessoires... Je ne savais plus vous donner de la tête. C'est vrai qu'on avait partout des sacs. Bref, il y a plein de choses. Je suis restée plus dans les accessoires de cheveux avec les petits serre-têtes, des nœuds un peu en satin qu'on met sur une queue de cheval, les petites barrettes que l'on pose et puis élastique et serre-tête à velours. Voilà. Ben voilà. Les fêtes seront fantaisies. Exactement. Merci beaucoup, les amis. Eh bien, écoutez, on va se retrouver demain à 10h45. Avant de se quitter, on finale quand même quelques dédicaces de Siyusun. Le 6 décembre à la FNAC de Lorient, par exemple. Le 10 à la FNAC de Morlaix. Le 11 décembre, la librairie Dialogue de Brest. Voilà, on s'arrête là. Dans quelques instants, vous retrouvez Itinéraire Bretagne, proposée cette semaine par Maïlène Villaverde sur les fibres textiles. Le lin aujourd'hui. Quai Navo ? Vous avez croqué en toute confiance votre programme avec la pomme bière de Juliette. C'était votre émission avec Stéry Marne et Boucher, naturellement efficace contre le rhume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501